merci à toi d'avoir fait le choix de cette vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo on va voir ensemble quel était l'état de la relation entre william clément stone et napoleon hill comment en sont-ils arrivés à écrire ce livre certainement que tu connais le point le succès par la pensée constructive c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo mais juste avant que je l'oublie je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne à le faire en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires william clément stone paraît être une personne qui est passé au cours de l'histoire sans faire le moindre bruit sans avoir documenté sa vie comme l'a pu le faire au contraire napoleon hill est ce qu'il faut bien garder en tête pour comprendre un petit peu comment en est-on arrivé à ce que william clément stone soit moins connu que napoleon hill c'est de considérer que napoleon hill était journaliste donc son but était de valoriser des exploits des faits des choses qu'il rencontrait alors que clément stone était spécialisé dans les assurances puisqu'il a créé et fondé sa première entreprise lorsqu'il avait 17 ans aux états-unis d'assurance et entreprise qui s'est vendue pour plus de 2 milliards de dollars en 2009 et qui a fait que clément stone et bien a eu une vie absolument extraordinaire mais en tant qu'entrepreneur alors que napoleon hill a plutôt eu une vie extraordinaire grâce notamment bien à son travail de journalisme son travail d'écrit vin et de autour de la motivation et des ingrédients nécessaires pour réussir dans sa propre vie alors qu'en était de leur relation ce qu'il faut savoir c'est que clément stone il a découvert en fait napoleon hill lorsque napoleon hill a sorti son livre réfléchissez et devenez riche pour te rappeler napoleon hill n'est que finalement le disciple de andrew carnegie andrew carnegie qui était un très grand chef d'entreprise dans les industries de l'acier au cours de la fin du 19e siècle et qui a fait fortune grâce à l'acier par la construction de chemins de fer de locomotives etc etc et puis andrew carnegie avait une certitude le fait que n'importe qui quelles que soient ses origines quel que soit l'endroit d'où il venait et son niveau d'éducation pouvait réussir sa vie avec différents ingrédients qui seulement en les appliquant dans un certain ordre comme une recette de cuisine vous pouvez atteindre un succès il engagea du coup napoleon hill qui était journaliste pour qu'il interviewa 300 personnes pour connaître cette recette extraordinaire du succès et donc grâce à ces travaux napoleon hill a après beaucoup de temps à digérer toutes les informations qu'il avait recueillis au cours des interviews et bien écrit ce livre réfléchissez devenir riche que tu connais certainement déjà et clement stone a découvert comme cela clement stone a tellement apprécié cette cette écrit cette réflexion et puis étant lui-même dans les affaires ayant on va dire en 1937 déjà beaucoup réussi sa vie puisqu'il avait déjà à cette époque là 30 ans il commença à se nouer de amitié de relations avec napoleon hill jusqu'à pendant 40 ans diriger la fondation napoleon hill pendant 40 ans alors que william clement stone a vécu 100 ans de 1902 à 2002 et donc 40 ans 40 % de sa vie il a dirigé la fondation napoleon hill avant lui-même aussi de créer sa propre fondation qui vit toujours puisqu'il l'a il avait créé avec sa femme et cette fondation existe toujours donc deux personnes qui en fait on peut dire avait à la fois un côté d'amitié mais aussi pour william clement stone c'était absolument extraordinaire de fréquenter napoleon hill qui avait du coup fréquenté des milliers de personnes des centaines de milliers de personnes qui étaient absolument extraordinairement puissants qui avaient découvert des choses qui avaient des parcours complètement différents et pour william clement stone je pense que à la fois la personnalité de napoleon il était extraordinaire mais aussi le savoir qu'on a plein il avait été pour lui une source de motivation de plaisir et c'est pourquoi il a consacré aussi beaucoup de temps du coup quand il était au manette j'allais dire de sa fondation voilà tu le sais déjà en mai pourquoi ces deux personnes se sont réunies et qui ont pu écrire ensemble le succès par la pensée constructive j'espère que cette vidéo t'a plu si tu penses qu'elle peut impacter une personne à qui tu penses en particulier n'hésite pas à la partager tu as le bouton partager juste en dessous tu peux partager sur facebook twitter ou d'autres médias de ton choix aussi à me dire dans les commentaires qu'est ce que tu retiens de cette vidéo je serais très intéressé de pouvoir savoir qu'est ce que tu as appris qu'est ce que tu as étonné cette vidéo ça m'intéresse de le savoir et puis je t'invite également à lire la description de cette vidéo pour découvrir d'autres contenus comme par exemple mes formations disponibles depuis le confort de ton domicile passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo